bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas bienvenue dans cet épisode de radio thaïlande un petit peu particulier puisque chers amis chers auditeurs chères auditrices françaises français j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la république alors dans ce premier épisode puisque ma candidature va faire l'objet d'un certain nombre de vidéos sur youtube la première la première vidéo va faire l'objet en fait d'une discussion sur la possibilité de ma candidature est ce vraiment possible je viens de me déclarer candidat est ce vraiment possible pour répondre à cette question je vais utiliser le vieil outil dialectique thèse antithèse synthèse alors pour ceux qui ne sont pas encore en terminale ou pour ceux pour qui la terminale est un vieux souvenir ou pour ceux qui sont en terminale mais qui n'ont pas bien compris thèse antithèse synthèse comme moi même d'ailleurs quand j'étais en terminale j'avais pas bien compris soit parce qu'on me l'avait mal expliqué soit parce que j'étais un élève inattentif mais j'ai longtemps compris que pour thèse antithèse synthèse c'était que face à une question posée il fallait répondre oui non peut-être oui non entre les deux oui non en même temps finalement le en même temps c'est une mauvaise synthèse donc la synthèse macronienne qui ne semble pas avoir finalement emballer les foules une bonne thèse antithèse synthèse ça consiste en fait à chercher les arguments qui vont dans le sens du oui du pour ensuite se forcer à trouver des arguments contraires les arguments qui vont plutôt dans le sens du non du contre et une fois qu'on a fait ça qui est avant tout un exercice qui cherche en fait à qui qui vise à se forcer à penser dans les directions opposées alors amener sa vérité la synthèse c'est sa vérité c'est sa solution donc c'est pas un entre deux d'ailleurs parfois sa vérité peut être le oui on peut s'être forcé à penser non et se dire non mais moi je pense que c'est oui on peut s'être forcé à penser non et enfin l'inverse et ou alors effectivement la vérité peut-être quelque part entre les deux mais elle peut être différente aussi voilà donc c'est ça l'effort de thèse antithèse synthèse donc face à à la question puis-je être candidat à la présidence de république pour ceux quand même qui me connaissent pas j'ai 38 ans j'habite en thaïlande depuis dix ans donc je ça fait dix ans que j'ai quitté le système français complètement donc je ne paye plus d'impôts en france mais je ne bénéficie plus de la moindre prestation sociale j'aurai pas de retraite est certain que je suis un français qui en fait observe la france à distance ça me donne un regard un peu particulier sur sur la france que je reste je me sens encore français je me sens je reste intéressé par l'actualité française mais ma vie n'est plus en france depuis dix ans donc c'est et je travaille on va dire dans le privé pas rentrer dans le détail mais j'ai un travail dans le privé et je gagne plutôt bien ma vie pour pour la thaïlande mais je me suis auto catalogué aisé précaire aujourd'hui je suis quelqu'un d'aisé mais dans une situation précaire puisque je n'ai absolument aucune protection sociale et sans entrer dans le thèse je peux même techniquement perdre mes revenus du jour au lendemain donc aisé précaire donc je suis un aisé précaire qui vit en thaïlande sur cette base là et j'ai 38 ans si je l'avais pas déjà dit sur cette base là puis-je être candidat à la présidentielle alors on va déjà essayer de trouver une raison pour et en fait qu'est ce qui m'a d'abord fait penser que oui c'est assez simplement récemment je suis tiens on est fin 2020 d'habitude on parlait déjà pas mal la présidentielle mais là avec le co vide c'est un petit peu tout est un peu entre parenthèses mais j'ai regardé tiens qui se serait déjà déclaré alors je vais vous lire en fait la liste des présidents enfin des présidents des candidats pardon des gens qui sont déjà officiellement candidats je parle pas de ceux dont on pense qu'ils le seront des gens qui sont officiellement déclarés donc on a le dernier en date notre ami jean-luc mélenchon sinon donc on a marine le pen on a nicolas dupont aignan on a françois assolino on a jean lassalle jean frédéric poisson joachim son forgé eric drouet alors c'est vraiment quand j'ai lu joachim son forgé mais donc soit vous ne connaissez pas et donc finalement pourquoi pas un autre que vous connaissez pas soit vous le connaissez moi j'avais lu un petit j'avais vu quelques-unes ces interventions et là je me suis dit bon si joachim son forgé est candidat vraiment allons-y éric drouet bon là rien contre éric drouet candidat finalement figure emblématique des gilets jaunes mais qui représente aussi finalement que la candidature à la présidentielle voilà chacun est libre d'y aller alors effectivement pourquoi pas moi si ces gens là qu'on vient de lister son candidat bon bah d'une part les gros tiens mélenchon le pen dupont aignan peut-être qu'on a je pense que les français ont le droit à une alternative qui soit ni extrémiste ni fantaisiste alors vous allez dire oui ta candidature peut-être qu'elle est fantaisiste laissez moi le temps on y revient plus tard de peut-être prouver qu'elle ne l'est pas donc voilà des candidats actuels qui font que je pense pourquoi pas moi alors normalement bon je suis pas non plus en train de faire une thèse une disserte de philoterminal donc il faut généralement avoir quand même au moins trois arguments en faveur du pour là je n'en donnerai qu'un deuxième qui est que j'ai un projet donc j'ai un projet mais je vais pas en parler maintenant parce que c'est la suite donc les candidats actuels voilà on va dire font moi je trouve qu'il ya les français ont le droit à plus de choix et puis les français ont le droit à un projet aussi voilà donc oui je peux être candidat antithèse antithèse qu'est ce qui irait dans le sens qu'en fait je ne peux pas candidat et bien alors là ça la liste va être plus longue je n'ai pas d'argent je n'ai pas de réseau je n'ai aucune notoriété je n'ai pas d'expérience politique très peu de temps pour mener campagne puisque je travaille voilà on les emboîtent comme ça je porte un tee shirt violet je suis pas bien rasé aujourd'hui ça commence à faire beaucoup donc quand j'ai quand même un peu réfléchi comme ça à tout ça j'en suis arrivé à vouloir vous faire cette déclaration en un peu un petit clin d'oeil à feu jacques chirac que comme je pense beaucoup d'entre vous sans forcément vraiment jugé ses actions ou ses résultats politiques j'aimais bien quoi mais surtout moi j'aimais le chirac des années 70 c'était alors j'étais pas né mais j'ai redécouvert le chirac des années 70 dans les archives et etc et je vais vous refaire en changeant un seul mot un mot c'est le mot lui à un moment donné pour me prononce le mot premier ministre que je vais changer mais vous allez comprendre voilà quand j'ai réfléchi comme ça à tous ces arguments qui font que ça a l'air quand même difficile que je sois candidat j'ai eu envie de vous reproduire cette déclaration de jacques chirac qui l'a fait en 1976 en changeant un mot je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes missions de candidats à la présidentielle et dans ces conditions j'ai décidé d'y mettre fin donc voilà tout pourrait être fini avant d'avoir commencé c'était le discours pour information de chirac qui démissionnait de son poste de premier ministre un bout un bout du discours et là vous allez regarder c'est que même dans ma tentative de candidature je suis un petit peu amateur j'ai plus de batterie sur mon ordi je vais aller chercher une chargeur donc tout pourrait commencer avant d'avoir commencé d'autant que oui j'ai énuméré toutes les choses qu'ils font il n'a pas de batterie sur son ordi le mec veut être candidat à la présidence de la république mais donc on va arriver à la synthèse vous voyez la synthèse et pour la synthèse pour introduire ma synthèse donc pour l'instant oui non c'est pas trop quand même je vais utiliser pour le coup une phrase de laurent fabius alors parlant une citation et pour information laurent fabius c'est vraiment pas un des exemples politiques c'est d'ailleurs pour moi aussi un des pires débatteurs de la cinquième république fin rapport aux positions qu'il a pu occuper il est vraiment très très mauvais en débat laurent fabius pour si vous voulez vous marrer deux minutes je vous renvoie vous taper sur youtube chirac encore chirac fabius roquet roquet comme le chien et là vous verrez une des plus grandes humiliations la politique est connue avec chirac en 88 face à mitterrand quand mitterrand lui disait mais bien sûr monsieur le premier ministre ouais donc il ya chirac mitterrand et il ya il ya fabius mais donc dans un débat plus récent en 2012 fabius face à face à sarkozy fabius se plaignait d'être en fait enfin fabius qui était pas mal interrompu qui venait d'être pas mal interrompu a eu cette phrase toute simple qui a dit nous allons y venir mais peut-être pourrais-je un moment développer mon propos peut-être peut-être alors j'ai aucune aucune prétention d'imiter d'ailleurs ni chirac ni fabius je reproduis des citations là c'était simplement la notion de développer mon propos alors dans ce dans ce débat il ya plusieurs moments en fait où il se plaint un peu de pas pouvoir développer son propos et ça me fait rire voilà donc en fait c'est ça ma synthèse c'est que que je puisse ou non être candidat et bien je vais essayer je vais essayer en développant donc vous me laisserez s'il vous plaît développer mon propos et je me donne un an pour le faire 2021 j'ai toute l'année 2021 à coup d'une vidéo de temps en temps pour développer mon propos qui si à la fin de l'année 2021 n'a pas fait élargir mon auditoire disons ainsi on est encore entre amis voilà c'est la fin de l'année c'est encore antoine dominique philippe homard voilà et quelques autres qui me disent c'est sympa louis bien ma foi on aura passé quelques bons moments ensemble encore une fois si jamais par hasard mon propos s'avérait ne pas être si dénué de sens ni de ni de flamme qui sait ni d'espoir si jamais mon propos venait à avoir un large soutien alors qui sait qui sait si je pourrais rencontrer mon destin donc si jamais fin 2021 voilà j'ai quand même un plan si jamais 2021 fin 2021 j'ai des millions de viewers et je suis devenu un peu le phénomène youtube avec des propositions politiques tout à fait innovantes et qui et qui et qui font rêver quoi à ce moment là j'ai j'ai le plan assez simple il est précis je vais le détailler janvier 2022 retour en france bon je ferai toutes les démarches nécessaires pour redevenir un citoyen comme les autres payer tous les impôts qu'il faut voilà être tout comme tout comme il faut j'aurai rien à cacher donc voilà réinstallation en france janvier 2022 février 2022 quelques passages radio télé mars 2022 monté en flèche dans les sondages avril 2022 je suis le troisième homme menaçant et mai 2022 je gagne la présidentielle donc ça sur le fil tac en coiffant sur le fil on ne sait pas encore qui macron le pen on verra bien naturellement je remporterai la présidentielle au cours d'un débat brillantissime où vraiment la france découvrira un grand talent donc ça c'est le plan au chaos effectivement j'ai passé les 30 viewers youtube les 30 viewers youtube en 2021 donc il reste un peu de chemin à faire et je terminerai cette vidéo qui va donc quinzaine de minutes cette fois ci par juste les trois grands axes les trois piliers de mon projet qui seront développés dans les vidéos à venir le premier pilier c'est refaire nation refaire nation donc là dans ce pilier il y aura des naturels un certain nombre de sous axes on parlera d'identité on parlera d'europe on parlera de la place de la france dans le monde voilà comment refaire nation tous ensemble pas les uns contre les autres ni seulement les uns et pas les autres refaire nation ensemble deuxième axe du projet qui sera pas le plus facile à développer et qui risque de pas plaire à tout le monde on a fois il faudra essayer de convaincre sur cet aspect là c'est la reprise en main de leur destin par les citoyens moi je veux que ce soit vous chacun d'entre vous qui reprenez en main votre destin d'ailleurs une de mes premières une de mes propositions phares de la campagne ce sera alors hors cas parce que j'ai pas encore vérifier les spécifiques un hors cas où il n'y a pas le choix je dois vérifier qu'il y a des des cas où on est obligé d'adapter ou de créer une loi en circonstances vraiment exceptionnelle mais une de mes grandes promesses de campagne ce serait aucune nouvelle loi pendant mon quinquennat aucune nouvelle loi pendant mon quinquennat les règles du jeu sont là il faut faire avec faire au mieux ensemble pour que chacun sentir au mieux voilà et l'état il est là pour être stratège conseil pédagogue expliquer donner toutes les clés à chacun pour pour reprendre en main son destin et pour retrouver la voie du succès si jamais il l'avait quitté la trouver si jamais il n'avait jamais trouvé la conserver si jamais il avait déjà trouvé voilà mais c'est arrêté toujours vouloir changer les règles voyez un moment donné il faut les règles elles sont là et le cadre français déjà un des plus protecteurs au monde donc après voilà il faut il faut que chacun se prenne en main mais aussi en travaillant en équipe mais je vais pas rentrer dans le détail maintenant donc ça c'est le deuxième axe reprise en main par les citoyens de leur destin le troisième axe ce sera croître autrement croître autrement je suis pas un fan de la décroissance en tout cas de la terminologie ce que ça donne l'idée d'un déclin d'un retour en arrière maintenant je pense je suis plutôt convaincu qu'il va falloir déconsommer consommer moins mais mieux et effectivement redéfinir ce que c'est que croître redéfinir la notion de croissance refaire nation reprendre chacun chaque citoyen reprendra son destin pour ensuite tous ensemble et en ayant chacun les moyens de le faire aller vers un objectif commun qui sera la croissance autrement voilà sur ces belles idées on va dire je vous dis à bientôt sur radio thaïlande